Oh 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 Je suis un facile Sur le chemin de ma destinée Mes amis sont à mes côtés Dès l'orage de 20 trous s'animent Et nous réussirons cette épreuve ultime Sur la terre, en mer, ou dans les serres Je triompherai de les pires adversaires Oh 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 Quelle combat Ok, on avait commencé la partie avec Ebly qui avait disparu Du coup on partait sa recherche Pas moyen de trouver des informations On décide d'en informer le conseil Petits faits divers du jour Salam et Cherbizar Qui sont bourrés pendant qu'on cherchait les infos avec Neko On a essayé d'avoir plus d'informations auprès de Milobelus Pour les futurs duels de prétendants pour devenir un Melu Donc bon apparemment ce serait rarement des combats Ce serait plus des espèces de défis ou des trucs comme ça Mais qu'un élu c'est cool parce qu'on obtient des pouvoirs supplémentaires Un légendaire peut choisir plusieurs élus Donc probable que Lugia choisira nous tous Avoir peut-être l'un après les autres On a reçu une lettre pour l'épreuve C'est une mission grand S Il y a plusieurs défis Donc là notre premier défi c'est sauver la vie de quelqu'un Du coup on va dans une forêt C'est un grand labyrinthe Et au bout on trouve un pokémon géant Qui bloque un cap humain Apparemment la créature nous reconnait Il dit qu'on met l'épine dans le pied Je cite On arrive à démonter la créature On sauve le cap humain Personne ne semble connaître ce qu'est ces espèces de grosses créatures géantes Du coup bon bah Grosse surprise générale Apparemment tous les donjons auraient également disparu On a reçu une pierre d'évolution On a réglé tout ça Et en rentrant on est tombé sur la team Shadow Ils ont quasiment tous évolué Ils sont tous des connards Sauf la petite Kirlia Mais bon elle s'est faite maltraiter On peut rien faire pour elle C'est triste C'est le gros résumé tout à fait On est ensuite allé à une grosse fête Parce que justement En apprenant que les donjons ont disparu Le gros danger des pokémons sauvages Partit également Il y aurait aussi la fête Parce que tous les humains auraient été éradiqués Et du coup Les seules grosses menaces majeures C'est ces nouveaux pokémons géants Mais on sait pas encore Si les équipes de secours vont être dissoutes Et s'ils vont juste en garder quelques-unes Pour affronter ces gros Ces gros géants pourris Et voilà On a fait la fête Tout ça On a essayé On a essayé de voir Kirlia Mais ça s'est mal passé On a voulu avoir des informations d'éblie Mais rien du tout Et sinon Meko il a merdé Parce que de nouveau Il s'est remis à avoir l'oeil Il y a Muteki Qui apparaît Qui le fait saigner Et du coup Meko Au lieu de mentir En disant que Enfin Que si Nous autres membres de l'équipe On le savait Bah il a dit que si On savait tous Et qu'on a rien dit Et bah du coup Bah on va reprendre un blâme Et voilà Et c'est comme ça que ça s'est fini Je te remercie Pour ce résumé Voilà La question est maintenant De savoir Comment vous êtes répartis Dans le lit Du haut Moi je garde ma place Le grand monsieur d'abord Y'a Non parce que Bah oui mais enfin toi tu gardes ta place Je veux pas dire Mais bon Regardez la différence de cabaret Moi ça va je suis bien Ça va je prends pas beaucoup de place Je suis bien en fait Moi je dis le carapuce Le carabaf on le met dehors Il prend trop de place La gueule En termes d'arrangement J'aurais dit Fleurizar et Dracofus Sur le plus gros lit Moi je prends le petit Parce qu'il me va bien Et Carabaf comme il est plus petit Il peut prendre ma souche Alors tu mets une plainte Avec du feu toi à côté J'ai envie de te dire Elle dort déjà sur de la paille Il y a de l'eau Il y a de l'eau Il y a de l'eau Dans ce cabaret Une goutte d'eau dans un vase Il y a c'est un pixel d'eau Dans un vase S'il te plaît Pardon Excuse moi Bon Chef On fait quoi aujourd'hui Et bah Aujourd'hui On reprit Pour pas se prendre déjà Le bon du conseil Et normalement On regarde les lettres Pour voir si on a pas reçu La deuxième convocation Et bah alors On va à la poste C'est parti Vous voulez que j'y aille Ah non il va tous ensemble Faut qu'on se réveille Ok Dracofeu Tu veux pas me prendre Sur tes épaules Et on y va en volant Non Tu vas aller péter Toute Plus de choses Ils sont malheureusement Trop lourd pour Dracofeu Je suis pas gros Oui je suis pas gros Je suis dit Je suis jo Viens aller épanouir J'aurais dit Un tout petit peu enveloppé Moi Oui un tout petit peu enveloppé Ou alors J'ai une ossature lourde On la connait La question est En fait je vais pas passer La porte Qu'est-ce que je peux passer Tu avances sur le côté Et puis voilà Tu fais pas chier Tu passes par la fenêtre Tu te débrouilles Vous faites un nouveau trou Au pire Ecoute Si c'est que ça Mais enfin Je vous donne l'info gratuite Vous allez faire un petit tour Du côté de Du poste béquipant Et vous n'aurez Le poste béquipant Vous aura confirmé Que non Vous n'aurez absolument rien reçu On s'emmerde maintenant On peut aller boire un coup En attendant Oh non Pas encore S'il te plaît Bon d'accord On a peut-être de nouvelles infos On peut aller à la taverne Peut-être pas boire Et se bourrer la gueule Mais au moins Pour voir s'il y a des Un nouveau truc Après tout Ça pourrait peut-être Nous donner plus d'écho Vu que c'est toujours Le ragot à la taverne Sur les Pokémon géants Oui Peut-être qu'il y a des affiches Aussi postées Sur le truc de prime Je sais pas quoi Là-bas Moi aussi Pardon Poussez-vous Poussez-moi Excusez-vous Mais voilà C'est ce que j'avais dit Oui Je pensais qu'il allait nous la sortir C'est là Poussez-moi Excusez-vous Vous êtes donc là À l'auberge Bon On va aller voir le panneau Bon moi je vais aller voir On sait jamais Alors Voyons voir Moi je vais m'asseoir là Je prends deux places Et je vais écouter les ragots Je vais écouter les ragots Oui Je vais écouter ce qu'il se dit En taverne Eh bien Fais-moi donc S'il te plaît Un test d'écoute Toi montre Ah tu es parti Regardez le panneau toi aussi Oui D'accord Alors Vous deux Florizar Et Et Dracaufeu S'il vous plaît Faites-moi un test D'écoute Tiens Voilà C'est vous cette compétence Tu te démerdes On va dire détection Ouais voilà Détection S'il vous plaît Vous n'apprenez rien de bien intéressant Si ce n'est les confirmations que vous avez eues jusqu'ici Comme quoi Que tous les fameux Pokémon bizarres Que vous avez pu rencontrer dans les donjons Personne n'a jamais vraiment su comment les nommer Ont vraiment disparu Ou tout du moins sont en train de disparaître à vitesse grand vécu Et toi Zooko tu peux remarquer qu'il y a quelques inquiétudes de certaines personnes Enfin Pas leur inquiétude à eux Mais de leur entourage Certaines personnes par exemple Peuvent avoir de la famille qui font partie d'une équipe de secours Etc Et bah La fin de ce genre de menace C'est la fin de la majorité des équipes de secours C'est pas faux Mes très chers amis Bah le panneau Bah vous avez Il est vide Bah non il est pas vide Ah bon Vous avez ça comme d'habitude Qu'est-ce que je vous sers ? Euh De l'eau De quoi ? De l'eau s'il te plaît Dans la brevoire des chevaux dehors Oh putain Non mais T'es sérieux Je plaisante Hop là Il repart en tournant Comme d'habitude Il revient Il vous sert de verre d'eau Et pour vous Les deux Pâtes à biscuits Euh Un truc bon Pas de l'eau C'est trop fade Alors de l'eau Allez pas d'un coup Non on a dit bon Bah c'est bon pour le corps C'est bon pour ce que t'as surtout Allez hop Il te sert de l'U de foine morue Comme ça Dans un gobelet Euuuh Yusek Non Yusek Non Yusek Bon d'accord Bah je vais le boire cul sec C'est Carapoff que j'ai en face de moi Non tu ne m'as pas en face de toi De l'autre côté de la table Si 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 tu étais là tu bouges pas Bah disons que je vais revomir directement en face de moi Ce que j'ai bu Parce que c'est dégueulasse Le juif de foine morue Je peux esquiver Bien sûr Je fais quel jeu ? Un des dix Un des dix Comme depuis le début de cette campagne Attends Est-ce qu'on a des stats d'esquive Ou je sais pas quoi ici Euuuh Donc c'est juste des dix Juste un des dix Juste un des dix basique Ok Rate-toi Oh yes Voilà Tu esquives largement donc la flaque de vomi Hop 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 J'avais dit un truc bon Mouais Mais en attendant T'as de quoi nettoyer Nettoyer ça Flit ça Avant que je te le fasse ravaler Oh Bon T'as de quoi nettoyer T'as de l'eau derrière Il y a Robert qui peut cracher de l'eau Bah oui Ouais c'est bon hein Tu m'as pris pour ta serpillière Ou ça se passe comment ? Bah tu peux cracher de l'eau ça va Oh tu m'emmerdes toi Voilà c'est bon Je crache un peu de l'eau Pour nettoyer tout ça Merci bien Pour ton bon service On va passer 5 minutes Pour les voyages de flaques de vomi On va passer hein Je pense On est tous d'accord On a pas besoin de ça Attends je voudrais juste J'entends les notifications Ouais j'entends Tu viens une notification Discord Ah bah non Ça ne vient pas de moi Ok Alors Ah bah tiens tu vois T'as déjà maigri T'as déjà T'as déjà T'as déjà Une tonne et demie Il y a encore du chemin Mais De précieuses serviettes Oui C'est là où ça aurait été utile Les fameuses serviettes Les savons Les savons on les a plus On nous les a pris Oui C'est ça c'est Absol qui les a pris Bah si je dis pas de conneries Il me semble qu'elle a gardé les savons Mais qu'elle vous a laissé les serviettes Je ne suis plus très sûr On a gardé les serviettes Mais elle a volé les savons Elle a volé les savons D'ailleurs J'y pense Ça intéresse toujours personne L'ACT hydrocanon L'ACT calcination Si moi ça m'intéresse C'est qui t'es l'admin ? Bah c'est moi Je regarde mes collègues Vous en voulez pas ? Hydrocanon c'est bon Je l'ai appris D'accord Et Dracoveu Tu veux pas calcination ? Ça fait quoi calcination ? Tu brûles les baies en face Et ça fait mal Ouais Bah Or RP Je vais te donner les stats Alors Calcination Bravo Quel grand moment On va le plait Calcination C'est une puissance C'est une puissance C'est une puissance C'est une puissance Tu brûles la baie Au joyau adverse Et tu touches Tous les adversaires en face En gros Tu fais une attaque en cône Eh bah allez Ça me va Ça me pourrait bien Et toi la flamme vivante Qu'est-ce que tu prends ? Euh Un jus d'orange Un jus d'orange Eh bien Si on a des achats à faire Je peux m'occuper De faire les courses pour vous Sinon Bah je crois Qu'on a pas trop le choix Par faire le tour A voir si les gens Ont pas besoin d'aide En attendant Et sinon Attendre la prochaine convocation Pour essayer d'enquêter Sur les Pokémon On a aucune piste Oh non Oh putain Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Hell no Oh shit Oh je te grappe dessus Oh non Comme un missile Qui arrive au loin Tu entends le plus petit Sifflement Descends Vite C'est trop cool T'es trop grandi en taille Descends Va sur le dracotfeu Il peut t'emmener voler Ah oui Le carapace C'est une très bonne monture Non je suis pas encore évolué Je suis pas intéressant C'est bien T'as une carapace C'est tout lisse Non je suis pas Je vais pas encore évolué Je suis pas intéressant Et ce qui parait Le Lucario Il fait de bons massages Tu devrais y aller Il fait de gros calèmes bien bons Du coup Vous le voyez redescendre Sur Sur la table Je vous cherchais Je vous cherchais Qu'est-ce que tu veux Pour nous Parce qu'on vous cherche On vous cherche Ah Et bah Fallait pas commencer par là Tout de suite Qui nous cherche Un espèce de gros bestiaux C'est-à-dire J'ai aucune idée Ce que c'est Est-ce que ça a une née Une étanche coquille Sur la tête On s'en fout De Miracle Est-ce qu'il faut aller Ah il est là Juste à la place Là Il est dehors Ok bon On y va Bon qu'est-ce qu'il y a Le décodeur Parce que je vous dis Tout de suite Je vais pas chercher À comprendre Ce qu'il est en train De nous paraguiner L'autre Vous sortez donc Voici Sur quoi Vous tombez Sur la place On voit toujours rien Mais bon Oui bah une seconde Oula Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai perdu la connexion Momentanée Est-ce que quelqu'un Peut me décrire la bestiole ? C'est un genre de méga alligature Ah oui Donc un gros alligature Non non Un méga Oui enfin Un alligature élu Si je préfère Ok Est-ce qu'il a l'air agressif Max ou ? Vous le voyez Il est là Il est assis Au milieu de la place D'accord Max excuse-moi J'ai une mémoire De poisson rouge Est-ce que c'est un membre De la team Fukuju ? C'est la première fois Que vous croisez ce truc-là En tout cas C'est la toute première fois Qu'on le voit Il est un peu trop grand Et on est d'accord Qu'il nous a demandé Il est toujours Un petit peu trop grand Il est plus de la taille De drake au feu Bon Bon la morphologie Pas complète Avec ce truc Mais bon En même temps On va s'approcher doucement Horastis On compte sur toi Pour les négociations Je vais attendre Que la page charge Ou peut-être Aurait-il l'amabilité De déplacer mon token Devant le Pokémon Est-ce qu'on peut M'en prendre un screen ? Bien sûr Bien sûr Je m'en charge Je peux avoir un screenshot On partage l'écran Tu te foudrais pas un peu de moi T'as la connexion Pour partager l'écran De quelqu'un Mais t'as pas la connexion Pour en charger Une pauvre page de Roll20 Non c'est Là si tu veux Je te montre Pour la capture d'écran Votre connexion Vers le saver A été perdue Nous essaierons De transmettre Tout ce que vous faites Maintenant Quand vous serez De nouveau connecté Mais vous devriez Arrêter de faire Tout ceci C'est quoi ces conneries ? Je vois plus Merde je vois plus C'est tout blanc Je vois plus la carte C'est quoi ces conneries ? Comme je disais Il est là au milieu De la place Il est assis Il a un comportement Assez bizarre Contrairement à son apparence Qui a l'air bien bourrine Il a pas l'air bourrin Du tout en fait Il a plus l'air D'une petite chose perdue Mais beaucoup plus grande Que tout ce qu'il y a autour de vous Imaginez un Godzilla timide D'accord Donc voilà C'est juste la question Que je me posais Est-ce qu'en nous voyant Il a l'air agressif ? Ah mais il vous a même pas vu Regarde autour lui D'accord Donc bon On va s'approcher doucement Rastis Je te laisse t'occuper Je vais m'approcher normalement En faisant un salut de la main Pour qu'il remarque ma présence Bonjour On est la team roquette Il paraît que vous nous cherchez Ah vous êtes là les nazes Les nazes Mais oui je vous cherchais Oui c'était le petit Kaininus qui a évolué C'est ça merci de m'avoir reconnu Mais oui 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 On avait appris que vous avez tous évolué Bah félicitations Je crois que vous êtes combien d'élus maintenant parmi vous ? Ah on est que trois C'est déjà pas mal Oui bah c'est pas assez Ah bah ça je m'en doute bien Enfin c'est pas moi qui le dit c'est eux Du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui pardon Vous le voyez donc se relever Je demande un duel Quoi ? Les fameux duels de prétendants De quoi ? Vous le voyez un petit En train de se gratter la tête On m'a pas précisé On m'a juste dit Fais un duel Ah alors bon je vais t'expliquer Vu que j'avais demandé un memory En gros c'est ce qu'on appelle Les duels de prétendants Mais contrairement à ce que tu penses C'est pas des combats Ah bah c'est quoi alors ? Et bah tout dépend J'ai pas eu plus d'informations Mais ça peut être extrêmement variable Ça peut être des fois des puzzles Tout comme ça peut être des défis sportifs Bon j'ai pas eu plus d'infos Donc il faut mieux réfléchir à deux fois Avant de proposer ça Si ça se trouve Ils ont peut-être tendu en piège Comme ils ont fait pour Kirlia Ah mais non Ne vous inquiétez pas C'est mes amis Euh Ils ont bien dit ça avec Kirlia Et t'as vu comment ils l'ont traité Mais d'ailleurs elle va bien ? Ah bah oui elle va très bien Elle est revenue juste après Euh Niveau moral C'est allé comment ? Bah elle va très bien Enfin tant que je sache Bah depuis Depuis la dernière fois Où justement on l'a vue ici Elle allait bien Donc je sais pas C'est Non ? Ouais On a pas eu les mêmes échos Ah bon ? Bah disons que la dernière fois Qu'on l'avait vue Trace de blessure Grosse dépression Tristesse Non je crois pas que ça allait Elle était où ? Chez elle Durant la fête Ah Bah ça a l'air d'aller mieux Je sais pas C'est bizarre Bon Après la dernière fois qu'on l'a vue Voilà c'était justement Bah à la fête Où elle était Tout le temps chez elle Donc je suppose ça s'était mal passé Mais bon Bah je sais pas Après je suis pas effectivement pas rentré Moi j'ai profité de la fête Comme tout le monde Mais elle m'a contacté justement ce matin Par télépathie Je pense qu'elle me l'aurait dit S'il y avait un problème Elle est assez discrète et réservée Donc je pense que non C'est pour ça que ça m'inquiète un petit peu Elle a tendance à garder des choses pour elle-même Ah Bon bah c'est pas grave J'essaierai de la voir plus tard Ouais elle essaie de lui remonter le moral Oui oui Bon du coup je vais voir Memory Pour lui demander un duel de prétendants Comment ça se passe Sinon comment va monsieur Z ? Hein ? Monsieur Z je crois que c'était le Raichu Qui nous en avait parlé Ah non Je sais pas qui c'est Tu le vois avec une goutte sur le front Il tourne les yeux totalement à gauche Comme s'il y avait les yeux qui ressortaient Avec le bouche comme ça Mais t'es sûr ? Il a marqué sur son front je le mens Mais sûr présentez-lui nos saluts hein Euh oui oui je présenterai vos saluts A quelqu'un qui n'existe pas Bref je vais voir Memory Je vais voir Memory aussi On va voir tous Memory On va aller voir tous Memory Vous partez tous Memory Voir Memory pardon On essaie de lui faire cracher Un peu Oui 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 Allez 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 Bon du coup Vous avancez jusqu'à Memory Parce que lui il avance hein Il vous attend pas Oui On fait ce qu'on peut Mais il a pas l'air Il a l'air un peu je sais pas Peut-être un peu Con En fait il a pas l'air méchant Il a l'air juste d'être très très naïf Oui c'est pour ça Il faut le cuisiner C'est pour ça Je veux dire Ouais mais tu sais On fait ça Parce qu'on pense que ça a peut-être lien avec Kirlia Elle est peut-être triste à cause de ça Il se connaît depuis longtemps Tu crois Peut-être qu'il s'est passé quelque chose C'est peut-être pour ça qu'elle était triste Tu peux nous en dire plus Je veux juste qu'elle aille mieux Donc vous le voyez Il était déjà là en train de parler avec Il y a Memori qui le regarde avec des yeux Grands comme des billes Quand vous arrivez Elle comprend pas un prêtre en mots De ce qu'il lui dit Du coup il se retourne vers vous Vous pouvez lui expliquer Elle comprend pas ce que je dis Il est un peu grand Bonjour Memori En gros Cette allégature ici Voudrait nous proposer un duel de prétendants Et on aimerait avoir toutes les informations Par rapport à ces duels Comment ça se passe Etc Vu qu'apparemment Les seules informations qu'il a eues C'est Il doit nous voir Et il dit Je veux faire un duel Et il n'a pas plus d'infos que ça Et nous non plus d'ailleurs Je suis désolé Je ne saurais pas exactement vous dire Comment ça marche Mais un duel J'imagine que Un duel de combat Peut-être Entre deux personnes La dernière fois qu'on avait demandé Tu nous avais dit que Les duels étaient rarement des combats Entre les prétendants Ce sont rarement des combats Parce que justement Les combats Comment je pourrais vous expliquer ça Le problème est qu'il est venu tout seul Pour vous demander ça Normalement quand on veut faire un duel Il faut obligatoirement être quatre Parce qu'il faut qu'il y ait Les deux personnes Qui veulent faire le duel La personne accusateur Et la personne accusée Et il faut prendre deux personnes Pour servir d'intermédiaire Pour négocier une paix Ainsi que les informations Pour que tout soit équitable Et généralement Je ne vais pas vous mentir Au bout de la première Si ce n'est pas de la seconde négociation La quasi-totalité des conflits Cesse Oui c'est pour ça en plus Que je trouve ça étonnant Il est tout seul Donc pourquoi ? Là elle regarde Goky Tu n'as pas d'autres informations ? Ah non non Moi on m'a dit de venir ici Fais un duel Voilà Mais attendez Accusateur et accusé Vous voulez dire que Qu'on nous accuse de quelque chose ? Eh bien S'il vous a demandé S'il vous Si vous J'arrive à parler Putain Comment on dit déjà S'il vous S'il vous provoque S'il vous provoque en duel Merci Je n'arrivais plus à trouver le mot Bah s'il vous provoque en duel Effectivement C'est qu'il doit bien y avoir Une source de conflit Pour justifier ce duel Les duels sans raison Sont Puérils Et Inexistants Oh Goky Est-ce que tu veux te battre ? Parce que Personnellement Je pense qu'aucun de nous On a envie de se battre On a rien Oh bah moi Vous savez Ça change pas grand chose Je peux vous affronter Tous les quatre Si vous voulez Bah nous On a pas vraiment Envie de se battre Ça change On a pas vraiment